Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans un format que j'ai un petit peu abandonné au cours de l'année et que j'aimerais beaucoup remettre en place sur ma chaîne qui est le format du podcast visuel. Donc toutes les suggestions de sujets sont les bienvenues en commentaire. Si vous avez des idées de sujets que vous aimeriez que j'aborde, je serai preneuse parce que c'est vrai que je fais déjà des podcasts sur mon Patreon. Si jamais ça vous intéresse, chaque mois je fais un podcast sur Patreon. Je vous mettrai le lien en barre d'infos et du coup je n'ai pas toujours des idées si en plus de ça je commence sur YouTube. Donc n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Aujourd'hui on va réaliser ensemble une illustration sur mon iPad. Avant de commencer, toutes les informations concernant mon iPad, j'ai déjà fait plein 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 de vidéos à ce sujet, je vous invite à aller les voir. Mais pour très rapidement résumer, j'ai un iPad de 2017 et on va utiliser l'application Procreate. Et donc du coup aujourd'hui on va faire une petite illustration et on va aborder ensemble un sujet qui me tient beaucoup à cœur parce que j'avais envie de vous parler un petit peu de mon évolution dans la création et dans l'illustration. Et j'avais envie de vous parler des choses que j'ai apprises au cours de cette année. C'est vrai que 2020 ça a vraiment été une année charnière j'ai l'impression pour moi parce que ça a vraiment été une année pendant laquelle j'ai énormément gagné en maturité dans mon travail et dans ma vision du dessin et j'avais envie de partager ça avec vous. Sa vidéo elle n'a pas pour but de vous donner des conseils ou de vous donner des pistes mais c'est plus des axes de réflexion que j'ai envie de partager avec vous et qui peuvent potentiellement faire germer des choses dans vos esprits. Peut-être que ça va vous aider à débloquer certaines choses ou peut-être tout simplement il s'agira de points de vue que vous partagez ou non. Au niveau du dessin d'aujourd'hui, on va utiliser ces brushes. Vous me posez souvent la question quelles sont les pinceaux que j'utilise au Procreate. J'utilise principalement toujours ces mêmes pinceaux, ce sont mes préférés. Ce sont des pinceaux qui sont disponibles directement dans Procreate. Il y en a uniquement un que vous ne pouvez pas retrouver dans l'application qui est le Tinta Textura qui est un brush que j'ai eu dans une formation créée par l'illustratrice Elena Garnu ou Garnu, je ne sais pas comment tu prononces ça. Je vais commencer cette vidéo par le premier chapitre qui est un chapitre dédié aux sources d'inspiration et au fait de diversifier au maximum ces sources. Ça a vraiment été une chose que j'ai apprise là, plutôt sur la fin 2020, début 2021. C'est que jusque-là, j'avais toujours la même source principale d'inspiration qui était Internet en fait et les réseaux sociaux, majoritairement Pinterest et Instagram. Mine de rien, me limitait quand même et ne me permettait pas d'être à 100% stimulée au niveau de mon inspiration. Là pour l'illustration du jour, je commence à faire un brouillon en utilisant le crayon 6B et comme vous avez pu le voir et peut-être comme vous avez pu le reconnaître, c'est une illustration qui est basée sur un film que j'ai vu qui est le Shunking Express. Pour être complètement transparente avec vous, j'ai une culture cinématographique qui doit être à moins 6 millions. Je ne m'y connais absolument pas dans le cinéma. Ce n'est vraiment pas un milieu qui m'intéresse en fait. Mais là, je me suis dit que pour 2021, je voulais quand même commencer à regarder des films cultes et je voulais quand même commencer à me documenter en fait par rapport à ça. Et du coup, j'ai toute ma petite liste de films à voir. Et j'ai enfin regardé Shunking Express qui est un classique. Et pour être franche avec vous, au premier visionnage, j'ai détesté, je n'ai rien compris. Et honnêtement, je me suis dit mais franchement, j'ai vraiment l'impression que c'est le genre de film où tu es obligé d'avoir un minimum de culture pour comprendre, tu sais, dans le cinéma ou tout ça parce que vraiment, je ne comprenais rien. Mais finalement, après deux jours de réflexion, je n'arrêtais pas de penser à ce film. Et c'est vrai que ça a quand même été un film qui m'a particulièrement marquée et que j'ai hâte de revoir. Et c'est pour ça que j'ai décidé de faire une illustration autour de cette esthétique en fait. Et c'est vrai que c'était quelque chose qu'avant, je n'ai jamais fait. Parce qu'avant, lorsque je cherchais de l'inspiration, je cherchais directement de l'inspiration dans des illustrations. Et je me basais uniquement sur des choses que j'avais déjà vues et sur des choses que j'aimais. Je vous en avais parlé dans mon dernier vlog. Et je vous parlais de l'importance d'avoir des livres d'art et l'importance d'avoir des bouquins ou des recueils avec plein de sources différentes. Parce que sinon, on va aller trop instinctivement vers les choses qui nous attirent et pas forcément les choses qui nous poussent à être réellement créative ou créatif. Moi, je m'en suis rendue compte sur mon Pinterest quand tu regardes mes tableaux d'inspiration. C'est que des choses qui visuellement me correspondent, qui visuellement me plaisent et qui rentrent vraiment dans mon esthétique. Et en fait, ça ne me stimule pas du tout créativement. Et c'est ce qui fait que parfois, j'ai vraiment des pannes d'inspiration. Là, en ayant regardé un film, chose que je n'ai jamais fait jusque-là, c'est là-dedans, au final, que j'ai trouvé de l'inspiration. Et je pense que c'est vraiment hyper important de former son œil à voir d'autres choses. Et ça, c'est vraiment une chose que j'ai apprise tout récemment. C'est le fait de commencer à regarder le monde qui m'entoure, les autres médiums d'une autre façon, parce que ce sont vraiment des choses qui peuvent m'inspirer. Et c'est vraiment un conseil que je peux vous donner. La deuxième partie que je voulais aborder avec vous, c'est le fait d'apprendre à faire des erreurs et de ne pas culpabiliser lorsqu'on fait des erreurs. Là, malheureusement, la première illustration que j'ai faite n'a pas du tout fonctionné. À la base, je voulais représenter énormément d'objets. Donc, je voulais représenter l'avion qu'on voit plusieurs fois dans le film, les boîtes de sardines, du coup la boîte d'ananas, mais également les poissons rouges dans le sac plastique et le titre écrit en chinois. Et en fait, je me suis rendue compte que ça ne marchait pas du tout et surtout au niveau des couleurs, ça ne marchait pas. Là où il y a quelques temps, j'aurais complètement culpabilisé en me disant, oh non, j'ai perdu du temps, j'aurais pu utiliser ce temps pour faire autre chose ou je ne sais pas dessiner, je suis nulle. Enfin bref, vous connaissez forcément ce type de parole. J'ai beaucoup appris et j'ai beaucoup gagné en maturité par rapport à mon travail en me disant, mais ce n'est pas grave en fait. Là, je n'ai pas perdu du temps. Au contraire, j'ai fait des tests, j'ai expérimenté des choses et ça m'a permis de comprendre ce qui fonctionnait et ce qui ne fonctionnait pas. Donc du coup, j'ai décidé de tout recommencer à zéro. J'ai pris les éléments que j'avais griffonnés pour les placer sur une nouvelle composition et j'ai décidé de repartir à zéro. Ce que je voulais vous dire par rapport au fait que j'ai beaucoup appris à déculpabiliser et à prendre le temps et surtout accepter de faire des erreurs, c'est que je pense que, comme beaucoup de personnes, j'ai été un peu conditionnée par Instagram et par la productivité. C'est un fait. Aujourd'hui, plus tu publies sur les réseaux, plus tu as de chances d'être vu et surtout aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on ne voit que des dessins qui sont toujours aboutis, qui sont toujours beaux et j'ai l'impression, par exemple, que même dans les studios-vlogs, on ne voit que des gens qui font des choses qui fonctionnent tout le temps. Et c'est vrai que j'étais un peu dans cette pression de tout le temps créer et de tout le temps être productive, en fait. Plus tu publies sur Instagram, plus tu as de chances d'être vu, plus tu as de chances d'avoir des abonnés. Et malheureusement, dès que je faisais un dessin et que je me loupais, au lieu de tirer du positif, je me disais, oh non, j'ai perdu du temps, j'aurais mieux fait de faire autre chose. Et c'est vrai que ça a été vraiment, au final, très anxiogène et contre-productif. Vraiment, pour moi, l'apprentissage le plus important que j'ai pu faire récemment, c'est le fait que, en fait, c'est ok de faire des erreurs et qu'il faut faire des erreurs. Et plus tu prendras du temps à tester des choses, à te louper, en fait, à te remettre en question, je pense que plus, en fait, tu arriveras vraiment à faire un petit peu de la gymnastique avec ton esprit et tu arriveras de plus en plus à être créatif et à t'inspirer. Et là, par exemple, j'ai passé, je ne sais pas combien d'heures sur ce premier dessin qui ne plaisait pas et au final, j'ai tout recommencé. Et pour moi, ça n'a pas du tout été quelque chose de négatif. Je me suis juste dit, ok, bon, ça n'a pas fonctionné, je me laisse une nuit de sommeil et je recommence le lendemain. Et justement, ce premier dessin m'a appris beaucoup de choses et je me suis rendu compte que, pour moi, je préfère commencer avec une palette de couleurs et ensuite faire des illustrations plutôt que d'abord faire des illustrations et ensuite ajouter des palettes de couleurs. J'ai vraiment l'impression, du fait de mon statut de créatrice de contenu sur Internet, vous savez, j'ai beaucoup de DM tous les jours et j'ai vraiment l'impression que pour certains, le dessin, c'est, je ne sais pas, une activité qui est insurmontable, une activité où il y a une telle pression. Des fois, je lis des messages et j'ai juste envie de dire aux gens, mais respirez les gars. Là, je vais vous parler du dessin en dehors du milieu professionnel. Évidemment que lorsque c'est ton activité principale, oui, tu peux te mettre de la pression. Enfin, c'est complètement différent. Là, je crois vraiment du dessin dans le but de se détendre en fait. Et parfois, je vois des DM et je trouve ça aberrant et je trouve ça incroyable qu'on en soit arrivé à ce point où on recherche sans cesse la perfection, on recherche sans cesse le fait de créer sans faire des erreurs, le fait d'être productif. Et je pense que oui, c'est les réseaux sociaux qui nous ont conditionnés à ça. Je pense qu'il faut avoir quand même beaucoup d'humilité et de confiance en soi pour accepter qu'on fasse des erreurs et pour accepter que lorsque tu as créé un dessin et que ça ne va pas, que c'est OK et que ce n'est pas forcément toi le problème. Et je pense que c'est pour ça aussi que j'ai beaucoup de DM de gens qui sont dans la panique la plus totale. Lorsque tu auras gagné cette confiance en toi et en tes créations, ça te permettra vraiment de te libérer de ce poids et de te dire aujourd'hui, ça ne marche pas. Aujourd'hui, je n'ai pas d'inspiration. Ça fait une semaine que j'essaie de créer des trucs et que ça ne marche pas. Mais ce n'est pas grave, ça reviendra parce que c'est normal et c'est complètement naturel. Je pense vraiment qu'il faut aussi un petit peu casser cette idée de la productivité à outrance et de la création à outrance parce que ce n'est pas possible. On n'est pas des machines en fait. Et pour moi, je parle vraiment du principe que le cerveau est un muscle en fait et que comme n'importe quel sport, tu ne peux pas ne plus t'entraîner tous les jours et tu ne peux pas toujours avoir des performances au top et je ne cherche plus du tout à être productive et je ne suis plus du tout dure avec moi-même. Vous savez, d'ailleurs, tu peux vous en rendre compte, je publie beaucoup moins sur Instagram tout simplement parce que je dessine moins et même parce que je dessine différemment. Je ne dessine plus aujourd'hui pour faire quelque chose de parfait, pour faire quelque chose qui soit publiable en fait, postable. Je ne sais pas comment tu dis. Aujourd'hui, je crée des trucs et je me dis bon ben voilà, ce n'est peut-être pas esthétiquement beau au point de le mettre sur mon compte mais ce n'est pas grave et ça m'a enlevé une telle pression qu'aujourd'hui, la création, c'est vraiment devenu quelque chose que j'apprécie beaucoup et je me sens tellement mieux en fait dans ma façon de créer parce que je suis plus dure avec moi-même et ça fait beaucoup de bien en fait cette bienveillance. un autre point que je voulais aborder avec vous c'est la déconstruction du dessin. Je ne sais pas trop comment dire ça mais vous avez dû vous en rendre compte au cours de l'année dernière, j'ai décidé de changer de cible au dessin. Au début, je ne faisais principalement que des portraits et d'un coup, j'ai décidé de passer à l'abstrait et je vous en ai parlé d'ailleurs dans une vidéo mais finalement, je me suis rendu compte en fait que ce changement qui a l'air un petit peu anodin de style, il m'a apporté tellement tellement de positif et c'est un truc de fou en fait comme ça m'a débloqué dans ma façon de créer et je voulais vraiment vous en parler parce que ça peut peut-être potentiellement vous inspirer à faire pareil ou peut-être essayer de vous enlever toutes les barrières que vous avez dans la création. Je souhaite vraiment de pouvoir créer aussi librement comme je le fais en ce moment parce que c'est... Enfin je ne sais pas c'est trop bien tout simplement. J'ai toujours eu une certaine forme d'admiration pour les gens qui dessinaient de façon non conventionnelle c'est-à-dire les gens qui ne respectaient pas forcément la perspective qui faisaient des personnages avec des proportions complètement irréelles ça a toujours été un truc que j'admirais parce que je voulais toujours faire pareil. En fait moi j'ai toujours grandi avec les règles de base de perspective de proportion de couleur d'ombre enfin bref tout ce qu'on t'apprend en fait lorsque t'es à l'école que ce soit en art plastique ou plus tard dans tes études d'art ou sur Youtube en fait j'ai l'impression qu'on t'apprend pas à faire un truc qui est comment dire j'allais dire moche avec plein de guillemets et le rendre esthétique parce qu'en fait lorsque tu fais un dessin qui respecte pas du tout les codes classiques du dessin forcément à l'oeil ce sera quelque chose qui sera pas forcément joli mais avec ta patte tu peux le rendre esthétique je sais pas si ça a du sens ce que je veux dire mais c'est quelque chose qu'on t'apprend pas en fait je trouve que c'est hyper compliqué et moi on m'a jamais appris ça par exemple pendant mes études d'art donc du coup moi j'ai toujours dessiné en respectant ces règles pendant des années je me suis embêtée à essayer de de trouver des techniques pour faire les portraits de meilleure façon j'ai testé plein de différentes techniques de proportions pour les portraits j'ai même décalqué des portraits enfin bref j'étais vraiment dans cette démarche de trouver la meilleure technique en fait pour que mon dessin soit le plus juste en matière de proportions et puis un jour j'ai commencé à réfléchir et je me suis dit en fait que ces règles d'une certaine façon en fait elles ont deux rôles c'est à dire soit ce sont des aides à la création tu vas utiliser je sais pas moi une grille pour les proportions les lignes de fuite pour la perspective ce genre de choses soit ça peut être des barrières en fait tout simplement à ta création et lorsque j'ai réfléchi à ça c'est là que je me suis rendu compte en fait que pour moi c'était plus une contrainte qu'autre chose à ce moment là je m'éclatais plus du tout à respecter ça et c'est vraiment là où je me suis dit que j'avais besoin de complètement m'émanciper de ces règles et de tout casser façon de parler et de me lancer dans l'abstrait et pour moi ça m'a fait énormément de bien et c'est vrai que c'est assez intéressant parce que moi une autre chose qui m'a vraiment permis de gagner confiance dans ma création au cours de l'année c'est la façon dont j'ai réagi aux critiques avant j'étais vraiment touchée par les critiques qu'on pouvait faire sur mes créations et ça me blessait profondément lorsque j'ai décidé de passer à l'abstrait je m'en suis pris plein la figure oh mon dieu les gars non mais sérieusement à un moment c'est du dessin enfin voilà cet âge de peinture sur un dessin t'as pas besoin de dire non plus que je suis conne enfin à un moment faut se calmer un petit peu mais les gens sont devenus fous en fait je me suis fait insulter j'ai vraiment eu des commentaires hyper méchants j'avais des gens qui venaient en DM qui m'envoyaient des super bons pavés pour me dire ah nanana c'est vraiment pas normal que tu décides de te lancer là-dedans c'est que forcément il y a une raison c'est pour faire plus d'argent enfin bref les gens étaient complètement zinglés pour certains pas pour tous et en fait ça m'a pas du tout touchée et ça m'a pas du tout atteint et c'était la première fois que ça ne me faisait plus rien et c'est à ce moment là que j'ai vraiment compris que j'avais pris confiance par rapport à ma façon de créer et que j'étais complètement en accord par rapport à ce que je faisais aujourd'hui j'ai plus besoin de prouver à qui que ce soit quoi que ce soit en fait si t'aimes pas mes dessins t'aimes pas mes dessins voilà c'est pas grave enfin aujourd'hui je ne cherche plus à plaire à tout le monde et je ne cherche plus à ce que mes illustrations plaisent à tout le monde un dernier point que je voulais aborder avec vous et j'ai vraiment envie d'en parler parce que je pense qu'il y a vraiment un problème de représentation de la pratique qu'est le dessin et enfin de plus je précise je vous parle vraiment du dessin comme loisir et pas forcément d'une pratique professionnelle parce qu'effectivement t'as d'autres enjeux lorsque c'est ton métier mais si t'as envie de faire du dessin juste pour toi à la base tu décides de dessiner pour t'éclater tu ne décides pas de dessiner pour te foutre la pression pour être sans cesse hyper productif ou productif sur Instagram pour avoir des angoisses pour te rendre malade à cause de ça c'est vraiment quelque chose que moi j'ai remarqué j'ai énormément de DM par rapport à ça de personnes qui me disent qu'elles sont tout en bout du rouleau qu'elles se mettent énormément de pression elles me demandent tout en déconseil pour ci et ça et en fait si j'avais quelque chose à vous dire c'est que le dessin c'est comme une pratique sportive si un jour t'as envie de commencer un nouveau sport tu vas forcément être nul au début ce qui est normal mais voilà tu vas choisir un sport qui te plaît et tu sais qu'au début ça va être compliqué que tu auras un apprentissage et que ça prendra plus ou moins de temps mais forcément t'es dans une démarche qui est positive parfois j'ai l'impression qu'il y a des gens ils commencent le dessin et de suite ils veulent être je sais pas hyper doués et au moindre échec ils se ferment sur eux je peux comprendre que le dessin est vraiment une pratique particulière parce que c'est une partie de toi que tu mets sur le papier mais je pense qu'il faut aussi juste souffler prendre du recul et voir les choses complètement différemment et ça c'est aussi une des choses que j'ai apprises par exemple lorsqu'on m'a critiqué il y a vraiment eu des gens qui m'écrivaient d'être pas levée comme ça sous mes vidéos pour me dire que j'étais une personne qui pensait qu'à l'argent que j'essayais de changer de style pour avoir plus d'abonnés que j'étais pas une vraie artiste enfin même si ça c'est hyper prétentieux que de définir qui est artiste ou pas enfin bref et en fait c'est là que je me suis dit mais en clair ce que je fais c'est juste que je m'éclate je m'amuse je fais une activité qui me rend heureuse qui est éthique en soi voilà je dessine pas des choses problématiques et pourquoi est-ce que en fait ça doit générer autant de négativité je fais juste un truc qui m'éclate et c'est ça le dessin tu décides de dessiner pour t'éclater après évidemment tu peux avoir des moments de stress comme dans une compétition sportive tu peux avoir des moments où c'est un petit peu plus compliqué mais d'un point de vue général c'est une activité que tu fais pour t'éclater je pense qu'il faut vraiment se retirer cette pression il faut arrêter aussi de se dire qu'on crée pour publier sur Instagram moi je suis plus du tout dans ce débat d'esprit et ça m'a tellement tellement libéré pour moi le dessin c'est juste quelque chose que tu fais pour te sentir bien si c'est trop de stress ça ne sert à rien il y a tellement d'activités artistiques que tu peux faire tu peux faire plein d'autres choses mais ne te rend pas malade pour ça aujourd'hui je dessine juste pour moi et je dessine uniquement pour le plaisir de dessiner je ne suis plus dans cette démarche de publication régulière dans cette démarche de créer des choses alors oui professionnellement c'est un peu compliqué parce que je vais potentiellement avoir moins de clients je pense que je suis déjà moins active sur les réseaux sociaux je perds des abonnés sur Instagram je me dis clairement là en ce moment je ne publie quasiment plus rien et là je suis vachement moins sur Instagram ça ce sera aussi le sujet d'un autre podcast où je vous parlerai de pourquoi est-ce que j'ai décidé d'aller être au moins sur les réseaux sociaux et oui je perds des abonnés voilà clairement je le sais mais je me sens tellement mieux dans ma tête que je n'ai plus du tout envie d'être dans ces zones négatives pour revenir un petit peu au dessin du coup voici le résultat final je suis assez fière de moi je le trouve vraiment joli la petite modification de fin que j'ai faite c'est qu'au final j'ai juste légèrement éclairci le rose de la nappe cette illustration je pense que je la proposerai en édition ultra limitée entre 5 et 10 tirages très certainement à 3 sur ma boutique dans tous les cas je vous l'annoncerai soit sur Youtube je ferai un vlog ou sur Instagram mais voilà ce sera vraiment un tirage limité signé et numéroté à la main donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à être un peu à l'affût de ce qui se passe sur les réseaux voilà j'espère que ce format vous aura intéressé si vous avez des suggestions ou si vous voulez tout simplement réagir à cette vidéo je vous invite à le faire en commentaire je vous souhaite une création qui soit saine et qui soit pleine de rebondissements mais des rebondissements positifs et je vous remercie pour tout je vous remercie pour votre soutien pour tous les commentaires vos gentils que vous me laissez au quotidien c'est vraiment super cool ça me fait trop plaisir du coup passez une excellente journée et on se dit à très vite ...